Je n'ai pas gardé énormément de maillots, mais celui-là, c'est un beau. Il y a beaucoup de souvenirs autour de ce maillot, parce que je venais de commencer en Liga. J'avais à peine dix matchs de Liga. On s'est retrouvés à jouer la finale Coupe Suisse-Servet-Sion au Vanckdorf devant 30 000 personnes. On s'était qualifiés contre Neuchâtel aux prolongations pour cette finale Coupe Suisse. Il y a beaucoup de souvenirs autour de ce match, parce que je venais de la finale, j'ai perdu mon père. Il y a eu beaucoup d'émotions fortes, parce qu'après, j'ai rejoint l'équipe et on a joué cette finale de Coupe dont tout le monde se souvient. On gagne 2-0 et on prend une déferlante sur la fin de match. C'est vrai que pour moi, tout jeune joueur, j'ai joué devant 30 000 personnes au Vanckdorf, c'était en plus l'ancien Vanckdorf, stade plein. À côté de Vaclav Nemeczek, j'ai joué au milieu de terrain et mon équipier du milieu de terrain, c'était Vaclav Nemeczek qui, quelques mois auparavant, avait joué la demi-finale de l'Euro, je crois, avec la République tchèque. Il y a eu beaucoup d'émotions, c'est vrai. C'est un souvenir particulier, c'est sûr. Une finale de Coupe, avoir la chance de la jouer aussi, c'était formidable. On voit un maillot, c'était un peu moins près du corps qu'à l'époque. Mais ils avaient fait un maillot spécial, c'est vrai. On le voit, c'était Lotto à l'époque. On aime bien dire dans le milieu Gennevois et dans le milieu servétien que cette finale n'a jamais existé. Mais pour toi, ça… Oui, elle a existé jusqu'à la 65e minute, je crois. But de Carlin et ensuite on a une contre-attaque Oliverneville. D'ailleurs, c'est un joueur que j'ai pas nommé, mais c'est vrai que c'était un joueur fantastique que j'ai pu côtoyer pendant quelques mois. Contre-attaque, voilà. Et puis après, on va dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé après cette 65e minute. On y a cru. Voilà. C'est aussi la beauté de la Coupe. On a eu beaucoup de matchs qu'on a vu avec des gros retournements de situation. Voilà. Mais c'est toujours une fierté, même avec une défaite, d'avoir pu jouer ce match. à 18 ans. J'avais à peine 18 ans, donc voilà. Mais tu t'es rattrapé 5 ans après. Tu l'as gagné. Voilà. Ça, c'est aussi une motive de fierté de l'avoir gagné 5 ans après. Ça, c'était avec Lucien Favre comme entraîneur, une équipe… Si je repense aux joueurs qui composait le 11 de Servette ce jour-là, c'est vrai que d'avoir pu aussi jouer ce match, c'est vrai que c'était une finale différente parce qu'il n'y avait peut-être pas le même engouement que contre Sion. C'était contre Iverdon. Donc le match s'est tout de suite bien passé pour nous. Mais oui, un grand moment aussi. Chaque titre est un grand moment au Servette et surtout cette coupe. On a la chance, les joueurs, d'avoir reçu une petite réplique chacun. C'est un super souvenir. Mais 20 ans après, d'avoir ça à la maison, c'est fantastique pour les joueurs d'avoir ces souvenirs-là. C'était à la veille de mon départ en Italie, mais ce match a une saveur particulière aussi. Quand tu vois après les joueurs qui étaient sur le terrain et peut-être les carrières qu'ils ont faites, c'était… Je pense à Martin Petrov, Alexander Fry, Wilson Orouma, Goran Obradovic, Johan Lompha, Oskar Londono. Je me souviens un peu de toutes les équipes de mon passage au Servette. Mais Eric Pedda, Alexander Bratic. Donc on avait, disons qu'il y avait une puissance de feu cette saison-là au Servette.